Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On va faire maintenant le petit pop-up ensemble. Alors, j'avais tout pour préparer mes petits papiers. Ici, ici, et puis ici. Bon, alors ça, c'est un pop-up de Tannu Créatif. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu parce que j'ai enregistré déjà des vidéos où est-ce que je l'ai fait en tuto. Et puis, celui-ci, il ne sera pas publié tout de suite au moment où est-ce que je l'enregistre. J'enregistre au mois d'août, fin août 2023. Alors, peut-être que vous allez le voir peut-être en janvier 2024, quelque chose comme ça. Alors, vous allez l'avoir vu déjà le tuto pour ça. Alors, c'est un tuto de Tannu Créatif. Alors, c'est le petit modèle. Elle avait fait une petite carte. Mais, alors, je vous mets dans la boîte de description le tuto de ce format. Mais, elle l'a fait aussi pour plus grande. Elle l'avait refait pour une plus grande page. Alors, les mesures ne sont pas les mêmes. Mais, moi, je peux vous dire qu'avec les mesures du petit, on peut se rendre quand même à un bon format de carte. Je dirais probablement, on pourrait aller à 12 par 12 facilement. Pourvu que ça se contienne dans la page, vous allez voir tout à l'heure. Avec le petit mécanisme. Mais, si vous voulez aller vraiment avec des plus grandes cartes, comme format comme ceci, ça serait peut-être, peut-être qu'il faudrait aller avec les mesures du plus grand format. D'accord? Alors, on a, premièrement, on a maté les deux sections, comme je vous avais dit, j'étais pour faire. Là, on se trouve avoir un papier de 7.5 par 7.5 cm. Deux papiers de 7 par 7 cm. Et deux papiers de 4 par 9 cm. Ici, moi, j'utilise du papier cartonné 176 grammes. Le mécanisme, il ne faut pas qu'il soit trop épais, parce que ça va faire trop épais. Ça va être difficile à fermer la page, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'empilent dans tout ça. Surtout avec les cartes, en plus, qui sont matées, qui n'ont pas encore les photos. Alors, idéalement, on irait autour de 176 grammes. Moins que ça, c'est peut-être un petit peu trop mince. Il ne faudrait pas aller en bas de 160, ça c'est certain. Même que 160, je n'en ai pas, je ne l'ai pas expérimenté. Je ne peux pas vous dire si ça serait suffisant. Peut-être que oui, vous pouvez l'essayer. Mais seulement si vous avez des cartes petites. Alors, moindrement que vous avez des cartes plus grosses, il faut aller avec du papier plus rigide. Ou augmenter le format des éléments du pop-up, du mécanisme du pop-up. Alors, on va commencer par... Ici, je vais vous donner les mesures tout à l'heure. On va commencer par le premier morceau de mécanisme. Alors, on a trois morceaux, comme vous voyez. Deux qui sont doubles. Alors, ce qu'on fait avec la mesure, avec la règle. Alors, sur un coin ici, je vais mesurer 1.5. Je me fais une petite marque. Je vais tourner, puis juste le même coin, je vais mesurer 1.5. Je fais une petite marque. Deux petites marques. Alors là, je vais prendre ma petite planche à rainures. Alors, on va commencer par faire des rainures sur, je veux dire, des plis vis-à-vis des marques, comme ceci. Comme ceci. Alors, ça donne ceci. D'accord? En plus, on va faire une diagonale. Alors, on décorait où est-ce que c'est les deux lignes, que les deux lignes se rejoignent. Alors, ce coin-là, vous le tenez. Vous allez faire une diagonale comme ceci. Pas comme ceci. Comme ceci. Alors, vous placez sur votre marque déjà marquée sur le basico. Une pointe ici, puis l'autre pointe en haut. Puis, vous faites la marque ici. Alors, c'est possible que cette marque-là change quand vous allez tout plier, au cas où ça ne soit pas tout à fait. Alors, moi, je regarde, je suis peut-être à peu près à un demi-millimètre. Mais quand je vais tout plier, ça va tout se placer. Alors, on a ça ici. Ensuite, sur le même, alors là, on a les lignes qui se rencontrent ici. Ici et ici, puis on a la diagonale. Alors, à partir du bout ici du pli, on va calculer 2,5 cm. Même chose l'autre bout ici. On ne travaille pas dans le coin où est-ce que c'est qu'on a déjà les papiers. Je dis toujours les papiers. Où est-ce qu'on a les marques qui se rejoignent, les plis qui se rejoignent. C'est à l'autre bout. 2,5 cm. Vous avez une marque sur chacun. Maintenant, avec votre masico, vous allez placer. Si vous voulez, vous aimez mieux faire une ligne. Alors, vous pouvez faire la ligne comme si vous voulez. Comme vous voulez. Si vous voulez. Alors, vous faites une ligne qui traverse comme ceci. Qui touche les deux points ici et ici. Alors, on se trouve à couper sur cette ligne-là. Alors, si vous vous sentez en confiance, vous pouvez couper directement sans faire la ligne au crayon. Ça nous donne ceci. Ce morceau-là, on le jette. Il n'y a rien à faire avec ça. On se trouve ici. Il y a plein de plis dedans. Alors, on plie tout ça sur le sens montagne, côté montagne. Je vais prendre de l'effacer des marques. Comme ceci. Et comme ceci. Ça donne ceci, plié en deux. Avec les deux petites diales ici. D'accord? Alors là, on va prendre notre carte. Notre page. Alors, quand on va coller, on met de la colle seulement derrière les petites bandes. Ça, c'est des bandes de collage. D'ailleurs, il va y avoir une pointe qui va s'en aller tout à l'heure. OK? Alors, on va se trouver à mettre la colle. C'est ça qui va coller ici. Il faut que notre ligne du centre, le pli du centre, arrive sur le pli de notre rabat. Et il faut que la pointe ici et ici arrive en haut de la page. Ici et ici. D'accord? Alors, je vais prendre la colle. Alors, je vais mettre la colle ici et ici. Je vais étendre avec mon doigt. J'avais une bonne goutte qui voulait couler. Ici aussi. Alors, on ne va pas trop de colle parce que là, je vais mettre l'autre sens. Alors, on a la colle ici. Puis, comme je vous dis, on aligne le pli au centre. Puis, les coins à gauche et à droite arrivent juste sur le bord de la page. Avec le pli au centre. Parfait. On va tout immobiliser ça. On se l'aide. Excusez-moi, c'est parce que j'ai de la colle sur les doigts. Puis, je vais le faire vite. Puis, je n'ai pas le temps de l'enlever. Puis là, ça colle partout. Alors, comme ceci. Là, on peut le presser. Il n'y a pas de problème. Alors, quand vous pliez, il faut que le triangle se plie à l'intérieur. On ne veut pas le plier comme ça. Vraiment qu'il se plie vers l'intérieur. Alors, vous voyez tout ça qui dépasse. Il faut l'enlever. Il ne restait pas grand-chose. Un tout petit triangle de rien du tout. Alors, on va essayer de l'enlever. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès. Même chose de l'autre côté ici. Vous n'auriez pu l'enlever avant, là, si vous préférez. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Finalement, il faut que ça fasse un angle droit. Alors, si vous voulez, quand vous avez... Quand on avait notre petit bande de collage ici. À partir du côté ici jusqu'à la pointe ici, un angle droit. D'accord? Il faut l'essayer d'enlever le plus possible sur le bord de la page. Je pense que je vais l'avoir. Alors, on a ceci. Maintenant, les deux carrés de 7 cm par 7 cm. Donc, on va prendre les deux autres avant. Alors, 4 par 9 cm. Alors, je fais les marques à... Je mets ma règle ici. De 0 à 9. D'accord? Je fais une marque à 1.5, une marque à 3 et une à 7.5. Donc, ça nous fait 3 espaces de 1.5, 1.5, 1.5. Puis, le reste, c'est ici. On fait la même chose avec l'autre. Donc, on va tout simplement s'aligner vis-à-vis. Comme ça. Je mets les deux morceaux comme ceci. Alors, je vais les tasser également, les deux. Comme ceci. Comme ceci. Faites les un à la fois. Comme ceci. D'accord? C'est ce qu'on a. On efface nos marques. Alors, faites les marques sur chacun. Puis, vous allez les plier sur votre planche à ramire. On plie tout ça sur le côté montagne, tout dans le même sens. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, on a un espace qui a deux... Un bout de la bande qui a deux espaces pliés. Un qui a un espace plié. Alors là, on va travailler sur le un espace plié. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut faire l'angle droit qui est ici. Avec l'angle droit ici. Puis, on place tout juste le bord ici sur le bord du mécanisme. Alors, en mettant l'angle droit ici, on se trouve à voir la fin ici. Ce qui est là, on le voit. Ok? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une marque ici. Puis, le pli arrive sur le bord aussi. Tout arrive ensemble. Alors, ça, c'est une marque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper de cette marque-là jusqu'au pli. D'accord? Je pense qu'il va y avoir une autre façon de... Un autre petit coin à couper aussi bientôt. Alors, on met la colle derrière. Alors, je vais aller tenter de récupérer toute la colle qui est coulée ici. Je vais tenter. Vous savez, j'ai de la difficulté, là. Ma bouteille de colle ne veut pas m'écouter. Alors, il y a tout plein là-dessus. Alors, on va le coller tout simplement à l'angle droit, comme on avait mesuré. Puis, il faut que votre morceau ici suive le côté ici du premier morceau de mécanisme qu'on a installé. Alors, là, vous avez des excellents de colle. Il faut les enlever. Excusez, j'en ai tout plein des doigts. Parce que là, vous allez avoir de la colle partout. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Alors, je prends mon pliouard. Vous allez presser. M'assurer que c'est bien consolidé. Il n'y a pas de colle nulle part ailleurs. Même chose de l'autre côté. Alors, lui, je vais le placer ici. Alors, je place le côté. Alors, je prends un espace de 1.5 cm. Je le place sur l'angle droit, ici, de mon mécanisme. Je me fais une marque tout juste au bout de mon mécanisme, en bas ici. Puis, je vais faire une coupe jusqu'au pli. Je mets de la colle. Est-ce que j'en ai encore de cette colle-là? Qui avait débordé partout. Je vais l'étendre un peu parce qu'on ne veut vraiment pas dépasser. Puis, je vais l'installer là, exactement là où j'ai mesuré tout à l'heure. Alors, angle droit ici. Je suis le long du morceau numéro 1 du mécanisme. Puis, je colle là. Comme ceci. Ensuite, alors là, on a les morceaux 7 par 7. J'en ai deux, on s'occupe de l'autre. Ici. Alors, on va mesurer encore 1.5 cm. Comme on avait fait au début le premier morceau. Alors, une petite marque ici. Même chose ici, sur le même coin. Une petite marque à 1.5. Même chose ici. 1.5 cm. Puis, 1.5 cm. Alors, encore ici, on va faire une ligne de pliure. Ici, ici. Et une diagonale comme ceci. Qui part du carré. Qui va jusqu'à la pointe ici. On fait ça pour les deux morceaux. Alors, c'est possible que votre ligne ne soit pas tout à fait là où est-ce que ça devrait être pour bien plier. Alors, quand on va tout fermer ça, C'est là qu'on va le savoir. Puis, ça va nous indiquer à quel endroit. Où sont les marques ici. À quel endroit ça devrait être plié. Ça va se faire tout seul. Vous allez voir. Puis, la diagonale. D'une pointe à l'autre sur ma marque au feutre. Sur ma planche à rainure. C'est tout. Ensuite, alors là, on va couper la partie où est-ce qu'il y a toutes les lignes qui se rejoignent. On fait un... On va aller couper tout droit comme ça. On va passer par là où est-ce que toutes les lignes se rejoignent. On continue tout droit. On fait un biseau ici. Biseau ici. Même chose ici. Alors, je commence ici sur le côté. Si vous avez commencé trop loin, faites-vous en pas. De toute façon, il va falloir aller en enlever. C'est parce que ça ne pliera pas correctement. Alors, on plie tout ça encore sur le côté montagne. Alors là, quand vous allez plier ici, ces deux morceaux-là, on ne doit pas être sur le dessus du pli de diagonale. Alors, si vous voyez que ça embarque par-dessus, il faut aller enlever biseauté encore plus prononcé. Alors, lui, ça va. Maintenant, lui, il ne bloquait pas. Même chose ici. Alors là, j'ai lui ici. Je vais devoir aller en enlever un peu plus. Puis l'autre, il bloque un tout petit peu. Je vais aller en enlever un petit peu plus. C'est important d'aller jusqu'à la pointe. On ne veut pas avoir une pointe qui ressort. Sinon, ça ne fera pas gérer. Ça ne fonctionnera pas. Parfait. Donc, on doit être capable de tout plier ça. Ça se plie bien. Ici, le point, il n'y a rien qui empêche de plier. Même chose ici. Idéalement, ça devrait être tout égal ici. Alors, peut-être ajuster un petit peu. Moi, si j'ajuste ici un petit peu. Ça va peut-être changer un petit peu ma diagonale. C'est parfait. Après, c'est tout ça. Ensuite, on achète. Donc, alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut mettre la pointe où est-ce que c'est qu'il y a les deux qu'on a coupées. OK. Ici. Ça devrait correspondre à la pointe qui est ici du morceau numéro 2. Ici. Et ici. Donc, on va se trouver à avoir la pointe là. Donc, on va avoir une bande de collage qui va coller ici. Une autre qui va coller ici. Alors là, vu que vous voyez qu'on est quand même, bien là, d'ailleurs, je suis un petit peu trop loin. Je vois que je suis peut-être un peu trop loin. Ou lui, il n'est pas assez loin. Je vais l'enlever et je vais le mettre un petit peu plus proche. Il y a peut-être un petit problème de mesure. Alors, en principe, vous devriez revire comme 2 ou 3 mm du pli du centre ici. Ça, c'est la partie qui est difficile finalement. Si vous préférez faire un autre pop-up qui est plus simple, vous changez pour un autre tout simplement. Alors, idéalement, on voudrait avoir les deux points qui arrivent ici égales par rapport à l'horizontale. Puis que vous êtes de part et d'autre, même chose par rapport au pli du triangle ici. D'accord? Ensuite. Alors là, comme je vous dis, on va avoir avec la pointe ici qui va arriver sur le coin. Donc, on va coller ici. Puis, on va le coller ici. Donc, on met de la colle. Sur les bandes de collage. Jusqu'à la pointe. Puis, on enlève l'excédent s'il y en a. Alors, moi, la pointe va arriver sur le... Là, où est-ce que c'est que mon numéro 2 arrive sur le numéro 1. Puis, je m'assure d'être bien droite comme ceci, comme ceci. Ça, bien parallèle avec le pli du milieu ici. Là, vous faites ça. Et avant de trop consolider, vous allez plier pour aller voir comment ça se place. Alors, attention. Lui, il faut toujours qu'il se plie vers l'intérieur. On ne veut pas faire quelque chose comme ça. J'ai déjà fait ça la première fois. Ça ne fonctionnait pas. Alors, là, on va plier. Là, si vous sentez qu'il y a une bosse, on va presser. Moi, j'ai senti une toute petite bosse ici. Je pense que ça ne va même pas pareil. Alors, ça, ça veut dire que tous mes plis étaient corrects. D'accord? Alors, ça fait ceci. Ici, je vais faire enlever les petits points qui dépassent. Ici et ici. Comme ceci. Puis, comme ceci. On a plus d'accès parce que là, on n'est pas collé sur la page. Vous avez de la colle, il faut l'enlever en parlant de coller. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Alors, si vous voyez qu'il y a un pli qui s'est formé autrement que ce que vous, vous aviez plié, c'est là que ça doit plier. Alors, vous allez ajuster. Même chose avec lui. On met la colle sur les bandes de collage. La pointe ici, on la met sur la pointe du numéro 2 ici, à droite. Comme ça. Excusez. La pointe comme ceci. Égale distance du pli du centre-lui. Puis, comme ceci. Il faut qu'ils soient bien parallèles et les deux bien égaux. Je vais presser comme ceci. Mais avant que ce soit trop consolidé, je vais aller plier pour que ça se place sur le scie-là, où est-ce que ça devrait être. Si vous sentez qu'il y a une bosse, c'est qu'il y avait un pli qui n'était pas correct. Moi, j'en avais zéro bosse, là. C'était parfait, parfait. Alors, ici encore, on va couper les petites pointes. Comme ceci. Alors, ça fait ceci. Maintenant, vous allez les étenser un petit peu. Si vous mettez un petit peu de travers, ça va. Alors là, on a les deux espaces de 1.5 cm qui restent. Alors, on va lever ici. N'oubliez pas, on lève toujours le triangle ici, d'accord? On va le plier comme ceci. On va mettre la colle juste sur la dernière partie de 1.5 cm. Alors, celle qui est ici, je ne mets pas de colle. J'explique un peu plus parce que c'est du blanc, puis peut-être que vous ne voyez pas bien. Puis, vous allez fermer votre rabat. Mais là, attention, il faut le tenir sur l'espace en haut, jusqu'à ce que ça touche, jusqu'à ce qu'on soit écrasé complètement. Alors, moi, je le tiens pour ne pas que ça colle, pour ne pas que ça fasse des dégâchis de colle qui vont tout traîner, là. Alors, je vais le lâcher. Vous voyez, je ne touche à rien. Là, je vais le lâcher parce que j'ai atteint le fond avec ma main gauche. Comme ceci. Puis, je vais le plier comme ceci. Il se peut qu'il y ait deux plis, mais pas de problème. Même chose avec lui. On le plie en deux. On met la colle ici. On le tient encore comme ceci, jusqu'à ce qu'on soit rendu au fond. Alors, vous placez le fond comme ça. Ensuite, vous allez plier, puis vous allez presser. Alors, on va aller l'aider à ouvrir un petit peu. Oh, celui n'est pas collé. C'est vu que je viens de coller, là? Parfait. Je pensais que c'était l'autre. Je vais vous l'aider à déplier un peu. Puis, si je l'ouvre comme ça, je vais le presser comme ceci. Donc, ça vous donne ça comme papa. D'accord? Je vais voir le temps qu'il reste. Parfait. Alors, là, maintenant, les cartes. Je vais vous donner les mesures des cartes. Je crois que c'est le 7.5. Les mesures des cartes de Tannu Créative. Pour les petites cartes qui sont ici. Moi, j'ai fait un petit peu différent. D'accord? Alors, comme vous voyez, les cartes qui sont ici, quand on les ferme, elles vont aller tourner. Elles vont se placer ici. Alors, vous, si vous voulez la voir, vous avez des espaces photos qui sont rectangulaires en paysage. Vous allez les placer comme ceci. Quand vous allez les fermer, ça va se fermer comme ceci. Ici, on a deux qui sont en portrait. Ils vont rester portrait. Alors, celles-là descendent. Puis, celles-là vont se trouver à se fermer. Alors, ici, je crois que c'est... Bon, alors, c'est 7 cm par 9. On peut faire les 4 cartes de ce format-là. C'est ce qu'elle fait dans la carte qu'on appelle Butterfly Cart. C'est ce que... Puis là, ça, ça vous donne l'espace ici pour en ajouter deux autres. Je trouve que c'est bien. Puis, sinon, vous pouvez mettre des pochettes pour mettre d'autres photos. Alors, ça, c'est les mesures de Tannu Créative. Moi. Alors, moi, j'ai... Alors, moi, ici, j'ai deux formats différents. Alors, j'ai les petites, probablement qu'elles vont aller en haut. Alors, ici, j'ai 11 par 7,6. Il fallait 8, pas de problème. 11 par 8, deux fois. Puis, ici, j'ai 12,3 par 9. Alors, vous allez couper 4 cartes comme ceci. Ensuite, il faut les mater. Moi, je les avais mis à l'envers, mais... Parce que je voulais vous montrer qu'on doit les mater après coup. Alors, dans ce sens-ci, j'ai des fleurs. Puis, ici, j'ai pris des motifs qui sont plus... Qui n'ont pas vraiment de direction. Alors, on va commencer par coller celles qui vont aller ici, sur le triangle intérieur. Alors, on va se trouver à mettre la colle sur tout le triangle ici. Comme ça. Alors, là, vous allez coller la carte pour que la pointe, ici, arrive sur la pointe en bas. Attention, ce n'est pas le pli du centre du mécanisme. On est vraiment sur le morceau, ici, de 7 par 7 cm de mécanisme. Alors, idéalement, quand la carte est ouverte, on voudrait que... On voudrait que les cartes soient droites. Alors, vous allez placer l'autre exactement comme ceci. Alors, vous mettez la colle en haut. Puis, vous allez la placer égale. Attention, si vous avez un motif avec une petite bande, il y en a, on voudrait que ça suive. Là, j'en ai enlevé, puis ça n'arrive pas égale. Mais bon, en pied. Alors, vous voyez, c'est bien droit. Moi, je vais mettre horizontal pour m'assurer que c'est bien, bien droit. J'enlève l'excédent de colle. Puis, je vais peut-être le tasser un tout petit peu. Il est en train de coller. Puis, je vais le tasser ici, donc. Alors, bien parallèle ici, bien droit. Puis, vous pressez tout ça. Comme ceci. Vous voyez, ça s'est déplacé. C'est André qui est ennui. Comme ceci. Alors, je vais aller pressez davantage, puis ça soit bien collé. Alors, quand je vais fermer, toujours avec le triangle qui se plie à l'intérieur. Alors, quand vous fermez, ça fait ceci. Alors, vous voyez ici qu'il fallait beaucoup plus grand. Alors là, moi, j'aurais pu aller avec mes cartes à 12 cm par 10. Je trouve que c'est peut-être un petit peu gros, mais bon. À la limite, c'est correct. Si vous avez du papier, pas trop malasse. Puis ensuite, les deux qui sont ici. Alors là, on va mettre la colle sur le triangle qui reste ici. J'espère que vous allez pouvoir le faire, que vous ne trouvez pas que c'est trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis là, on va les mettre carré vis-à-vis le pli ici. Alors, on peut les amener jusqu'au centre. L'espace qui est entre les deux ici. On peut se fier à ça. Puis, je fais la même chose de côté, juste sur le triangle. Je vais placer ma carte bien parallèle. Parce que l'important, ce n'est pas quand il est fermé. C'est quand c'est ouvert. On veut que ce soit tout bien droit. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable d'écraser aussi notre mécanisme. Même quand c'est ouvert, pas juste quand c'est fermé. Alors ici, je devrais peut-être... Je vais peut-être couper une petite bande d'à peu près un quart de millimètre ici. Tout le reste est bien beau. Je vais presser. Presser. Quand je ferme, ça fait ceci. Alors, celle-ci, on est au maximum pour ce qui est du côté ici. Mais on aurait encore jusque-là. Puis, la hauteur, on est vraiment à la limite. Alors, je suis allée vraiment à la hauteur maximale de cette carte-là pour le format de page que j'ai. Mais j'aurais eu encore de l'espace ici. Mais je ne voulais pas les faire trop grandes. Alors ça, ça peut nous permettre de faire un petit espace en serre, quelque chose. Puis, glisser un petit tag. Pour question d'avoir un espace journaliste. Alors voilà, c'est ça le pop-up. Alors, n'oubliez pas quand vous le pliez, c'est toujours avec la pointe, le triangle ici qui doit entrer à l'intérieur. Alors là, il reste à tout mater ça. Alors moi, je vous reviens, je vous montre ça tout terminé. Je vais peut-être garder un ou deux morceaux ici de matage pour ceux qui ne connaissent pas trop le matage. Alors peut-être le morceau du fond ici, puis la bande. Alors, je vais tout terminer ici. Je vais faire des petites pochettes. Puis, je vous reviens demain. Et puis, on continue. On va aller à la page 2 qui est ici. D'accord? Alors voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.